Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Lorsqu'on parle des enjeux environnementaux, en particulier de leur prise en compte par les entreprises, on se réfère généralement à des connaissances de spécialistes, d'experts ou de dirigeants qui semblent bien informés. Et on parle très rarement des connaissances, des savoir-faire, des employés. Et ce qu'on montre dans cet article, qui a été publié dans la revue Long Range Planning, c'est que justement, les employés, en particulier les opérateurs de procédés, peuvent avoir des connaissances extrêmement utiles et pertinentes pour mieux prendre en compte les questions environnementales dans les entreprises. Dans nos activités quotidiennes, on mobilise en permanence des connaissances personnelles, subjectives, qui découlent d'une expérience plutôt que d'un savoir formel. C'est ce qu'on appelle des savoirs tacites, implicites ou inarticulés. Et même les tâches qui semblent les plus techniques, comme par exemple savoir bien écrire, savoir bien jouer d'un instrument de musique, savoir bricoler. Eh bien, ça fait appel à ces savoirs tacites, qui ne sont pas donc des savoirs nécessairement faciles à formaliser, à expliciter. L'enfant aussi apprend beaucoup à travers ses expériences subjectives. Essayez par exemple d'expliquer à un enfant comment faire du vélo. Vous pouvez utiliser toutes sortes de concepts, de théories. Pour qu'il apprenne, il faut qu'il essaye. C'est donc un apprentissage par essai-erreur, un apprentissage subjectif lié à son expérience. En fait, le savoir formel, objectif, bien qu'il soit prédominant dans nos sociétés, en apparence, eh bien, ça représente seulement la partie immergée des connaissances. L'essentiel des connaissances que nous assimilons repose sur des savoirs implicites, tacites, inarticulés. Et c'est un peu pareil pour les organisations. Et c'est d'ailleurs de plus en plus étudié. On montre que les entreprises se différencient par rapport à ces savoirs tacites et que cela joue un rôle très important dans leur efficacité, dans leur compétitivité. Lorsque j'ai réalisé cette étude, le rôle des savoirs tacites dans la prise en compte des questions environnementales des organisations n'avait pas vraiment été étudié, en tout cas de façon empirique. Et pour analyser cela, j'ai réalisé plusieurs études de cas, 8 au total. Et ces études de cas ont reposé notamment sur des entretiens, 120 entretiens individuels que j'ai faits personnellement. Je suis allé vraiment dans les usines. J'ai accompagné les employés, les opérateurs. J'ai participé à des rencontres de comités environnement, à des rencontres de formation. Et à chaque fois, j'ai essayé de comprendre, entre autres choses, mais plus particulièrement, le rôle des connaissances personnelles, des savoirs tacites dans la prise en compte de questions environnementales d'entreprises qui, au départ, sont particulièrement polluantes. On parle d'aluminerie, de raffinerie de pétrole notamment. Les résultats de l'étude montrent que les savoirs tacites sont finalement très peu pris en considération dans les entreprises étudiées, car notamment la gestion environnementale est dirigée par des fonctions extrêmement techniques, contrôlées par des ingénieurs. Pourtant, ces savoirs tacites sont essentiels. Ils sont essentiels d'abord en raison de la proximité physique des employés, en particulier des opérateurs de procédés, avec des procédés qui sont à l'origine des principaux impacts environnementaux. Je me souviens, par exemple, du cas d'une usine qui avait enfoui, à proximité immédiate du site, des déchets dangereux, et les ingénieurs ne savaient plus, ils n'avaient pas gardé trace de l'endroit exact d'enfouissement de ces déchets. Eh bien, ce sont des anciens employés, à l'occurrence, qui étaient à la retraite et qui sont venus sur place pour identifier très précisément l'endroit où étaient enfouis ces déchets. Les savoirs tacites sont également très importants pour détecter certains incidents, pour détecter des fluctuations, des pointes, des pics dans l'émission de contaminants. Je me souviens, par exemple, d'un contre-maître d'une luminerie qui m'expliquait que lorsqu'il n'était plus capable de lire l'heure sur l'horloge de son usine lorsqu'il était situé à un certain endroit, ça signifiait très précisément que la pollution intramuros, qui était corrélée avec les émissions de contaminants à l'extérieur de l'entreprise, eh bien que l'entreprise dépassait les normes environnementales. Évidemment, ce genre de savoir est très difficile à codifier sous forme de procédure. Et puis, les savoirs tacites sont également essentiels pour développer et mettre en place des solutions préventives en collaboration, évidemment, avec les ingénieurs. Et dans ce cas-là, plusieurs exemples montrent que les mesures mises en place sont plus efficientes au sens qu'elles sont souvent efficaces et relativement moins coûteuses à mettre en place que des solutions plus complexes d'ingénierie plus lourdes, je dirais. Alors, l'article illustre tout cela. avec différents exemples, différentes citations aussi provenant de toutes ces études de cas. En conclusion, cet article montre pourquoi il est important que les gestionnaires, en particulier les responsables de l'environnement, prennent en compte ces savoirs tacites. L'article explique aussi comment procéder pour cela, comment développer ces savoirs, comment les transférer, comment pouvoir les utiliser pour mieux prendre en compte les questions environnementales de l'organisation, pour réduire ces impacts. Il montre aussi la complémentarité de ces savoirs par rapport aux connaissances beaucoup plus techniques, beaucoup plus formelles, qui sont généralement privilégiées, parce qu'elles sont plus faciles à gérer, à mesurer, à expliquer, à justifier, etc. J'espère que cette recherche vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve dans la description de vidéos sur YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés. Voilà, à la prochaine. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.